Bonjour à tous, c'est Lucas du site newproducer.com Aujourd'hui je vous montre comment insérer un plugin externe dans FL Studio Vous allez voir que c'est pas compliqué, c'est super simple, surtout sur FL Studio 12 Donc une fois que vous avez téléchargé vos plugins et que vous avez fait l'installation, etc. sur votre ordinateur Vous allez tout simplement aller sur votre pattern Vous allez cliquer sur droit Allez dans insert Et vous allez aller dans more plugins Donc une fois avoir fait ceci, vous allez être redirigé vers une page qui va vous afficher en gros tous les plugins installés sur votre ordinateur Donc là vous pouvez voir que j'en ai des milliers Je vais pas dire des milliers mais une bonne 300 plugins à peu près qui sont installés Donc je les utilise pas tous, il y en a que je m'en sers pas Et donc vous voyez qu'il y a une petite flèche à côté Donc qui signifie que votre plugin est activé ou pas dans FL Studio Donc là vous voyez j'ai par exemple FL Slayer qui est activé J'ai Video Player qui est activé, Poison, etc. Donc tout simplement si vous avez installé votre plugin Et que vous voulez le retrouver rapidement, vous avez une petite barre de recherche Donc par exemple vous tapez Armless comme ceci, ça vous met directement le plugin que vous avez installé Ou si vous voulez chercher dans tous ces plugins, vous recherchez votre plugin installé et vous le cochez Donc on va revenir sur Armless pour faire un petit zamptac Vous allez tout simplement le cocher comme ceci Et une fois qu'il va être coché, vous allez aller dans Insert ici Et vous allez voir qu'il est ici Voilà, il a été activé tout simplement Et là qu'est-ce qu'ils me disent ? Ok donc ça c'est parce que j'ai pas acheté Armless donc je peux pas l'avoir Mais en gros si vous avez bien acheté votre plugin et qu'il est installé sur votre ordinateur, ça va marcher Donc ça c'est pour la partie Pattern Et donc pour la partie du Mixer, ça va être pareil Donc là ça va pas être des VST du style Silence, Massive, Serum, etc. Parce que ça c'est plus des instruments virtuels ou des synthés qui vous permettent de créer des sons Là ça va être plus des equaliseurs, des reverbs, des compresseurs, etc. Donc là pareil, vous allez aller sur sélectionner sur le Select ici Et vous allez aller dans More Plugin Tout simplement Et donc ça va vous afficher la même chose que pour vos Patterns Et vous allez activer, allez tiens par exemple le Fruity Flungus comme ceci Vous l'activez Et là vous l'avez ici tout simplement Voilà Donc voilà pour cette petite vidéo pour les débutants Histoire de pas galérer, 3 millions d'heures à chercher comment insérer son plugin Et petit aparté, voilà il va y avoir un premier produit qui va être lancé sur mon site Donc ça va être un produit pas cher En fait ce que je fais, le concept c'est que je vais vendre mon projet Base House Que je vous ai déjà présenté sur comment faire de la Base House et comment pitcher un sample Donc sur ce projet j'ai décidé en fait de le vendre Donc pas cher avec le mini sample pack que j'utilise de Base House dans le projet Qui va vous permettre donc de comprendre déjà le processus de création d'un SongBase House Et de pouvoir aussi améliorer vos techniques tout en pratiquant ou tout en changeant le projet Comme vous le souhaitez Donc tenez vous au courant dans les prochaines semaines Ça, ça va arriver sur ma chaîne Et aussi de nouveaux tutoriels et de nouveaux genres vont arriver Donc voilà, tenez vous au courant et je vous dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos Ciao 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 Ciao